Vous êtes sur RTL. On la notice. RTL matin, les inattendus de Cyprien Signy. 7h57. Et en cette journée très particulière des 75 ans du débarquement, veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Ici l'an, les sanglots longs et violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je le répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les deux vers de Verlaine tirés du poème Chanson d'automne qui symbolise toujours dans l'imaginaire collectif le message codé annonçant le débarquement. Sauf qu'en fait, figurez-vous que ces deux vers, dans la réalité, n'annoncent pas du tout un débarquement massif sur les plages de Normandie. Non, ces deux vers étaient en fait destinés à un seul groupe armé, le réseau ventriloquiste basé en Sologne pour lancer des saboteurs ferroviaires. C'est tout. En fait, les historiens expliquent que toutes les informations clandestines étaient très segmentées et qu'on voit mal comment une information aussi importante que le débarquement pouvait être détenue par autant de personnes. Ce sont les films et la littérature qui ont fait des vers de Verlaine le signal du débarquement. Enfin, dans son message, le speaker dit « Les sanglots longs et violents de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone » « Blesse mon cœur d'une langueur monotone » alors que dans le poème de Verlaine, c'est « berce mon cœur » et pas « blesse mon cœur » une modification cachant peut-être aussi un message secret qui s'est dit. Vous relancez encore des perspectives absolument extraordinaires. C'est tout. C'est tout.